Dans la même logique, puisque nous travaillons aussi avec un métal liquide comme le sodium, donc le plomb ou le plombismuth, donc je confirme ce que M. Béard a dit, nous travaillons sur des méthodes de visualisation par ultrasons. Les défis qui se posent à nous, c'est que nous devons travailler à des températures beaucoup plus élevées. Vous savez, les ultrasons, c'est rien d'autre que l'échographie qu'on fait pour voir le bébé dans le ventre d'une femme. Et seulement, on n'est pas à 30 degrés ou 37 degrés, mais on est à quelques centaines, voire 400, 500 degrés. Et les senseurs aujourd'hui, je dirais, qui sont développés fonctionnent jusqu'à quelque chose autour de 180, 200 degrés. Donc il faut développer des senseurs, beaucoup, qui peuvent aller à plus haute température, qui peuvent fonctionner dans un environnement radioactif. Aujourd'hui, nous avons ça déjà sur la table. Il y a un autre défi, la transmission du signal qu'on doit faire sortir du réacteur. C'est aussi quelque chose qui fait l'état de, je veux dire, des recherches, que ce soit au CEA ou chez nous, à MOL. Il y a d'autres institutions qui travaillent avec nous sur ces problèmes. Et nous sommes conscients de l'importance de ce sujet. Merci pour ces précisions et ces compléments. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention parmi nos experts, vos membres de commission ? Écoutez, je voudrais vous remercier toutes et tous, non seulement pour ce matin, mais pour... Merci. Merci. Merci.